Bonjour à tous, c'est encore ma procédure, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on va parler des études en Roumanie. Si tu t'intéresses aux études en Roumanie ou juste au système de l'enseignement en Roumanie, cette vidéo est pour toi. Donc sans plus tarder, tout le monde à bord du bateau. C'est-à-dire qu'on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Bon, si c'est déjà fait, on lève l'encre et on est parti. Je vais maintenant vous parler du système de l'enseignement en Roumanie. Ne vous inquiétez pas si je vais beaucoup mettre l'accent sur la faculté de la pharmacie. C'est tout simplement parce que je suis étudiant en pharmacie. et ça va aussi vous permettre d'avoir des idées plus claires. Mais en général, même dans d'autres facultés, c'est pratiquement la même chose, juste à quelques différences près, quelques. Les universités en Roumanie donnent les cours en trois principales langues. On a le rouman, l'anglais et le français. Par exemple, l'université de médecine et pharmacie Yulu-Athiégane ou de la ville de Cluj-Napoca, qui est aussi connue pour sa forte communauté d'étudiants francophones. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants francophones quand ils arrivent en Roumanie, direction la ville de Cluj-Napoca. Parce qu'ils peuvent étudier la médecine ou la pharmacie en français sans avoir à apprendre encore la langue roumaine. Il y a également l'université polytechnique de Bucarest pour tout ce qu'ils veulent s'inscrire pour devenir ingénieur, informatique, technologique, voilà. Vous connaissez. Et là-bas, les cours, c'est en roumain, anglais et français. Je vais en parler de l'université de médecine et pharmacie Carole Davila de Bucarest qui, juste là, faisait les cours juste en roumain et en anglais. Mais à partir de la rentrée prochaine, ils vont aussi instaurer les cours en français. Ça, c'est une très grande information que je donne là à toutes les personnes qui, voilà, se dirigeaient directement vers Cluj pour leurs études de médecine et pharmacie. Maintenant, vous savez aussi qu'à Bucarest, c'est aussi possible de faire des cours en français. En dehors de ces trois universités que je viens de citer, bien sûr qu'il y en a d'autres, comme par exemple dans la ville de Timéchoir, Galate, Yash, Oradea, il y en a beaucoup d'universités qui font des cours, que ce soit en français, en roumain ou en anglais. Bon, maintenant, on va bien se concentrer pour savoir ce qui se passe dans les facultés. Tout au début de la première année d'études dans toutes les universités du pays, on remet aux nouveaux étudiants une carte étudiant qui va permettre aux étudiants de payer à moitié prix les bus, le métro, par exemple, si on va dans les musées, certains trucs comme ça. Il y a de cela une année ou deux comme ça, le train a été gratuit pour tous les étudiants en Roumanie. Mais seulement, il y a en partie la politique qui a remporté les élections et du coup, le train, c'est maintenant à moitié prix. Voilà. On ne va pas rentrer dans tous les détails politiques, on n'est pas là pour ça, mais voilà, avant, c'était gratuit. Du coup, là, maintenant, on paye à moitié. Maintenant, je vais un peu parler du système de l'enseignement dans les facultés et je vais prendre comme exemple la faculté de pharmacie. Mais comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas, dans d'autres facultés, ça se passe pratiquement pareil. En ce qui concerne l'enseignement, d'un côté, on a les cours théoriques. En général, c'est par série et ça se passe dans une grande salle ou dans un amphithéâtre. Et de l'autre, on a les travaux pratiques au laboratoire, c'est-à-dire tout ce qu'on a appris en théorie, on va pratiquer. Tout le monde en blues et c'est parti. Pour les matières comme les mathématiques, on faisait juste les travaux pratiques tout court, c'est-à-dire que le professeur était là, mettait les problèmes au tableau et puis chacun reprend par la liste Monsieur Intel au tableau, résolver cette équation, etc. Au niveau des cours, comment ça se passe ? En première année de pharmacie, on a les matières comme botanique, informatique, mathématiques, chimie inorganique, etc. Vous voyez, c'est un peu diversifié. Et quand on arrive en deuxième année, moi j'appelle ça le monde de la chimie. On a les matières comme chimie organique, chimie physique, chimie analytique, etc. En troisième année, on ajoute la biochimie et le mot pharma va commencer à apparaître un peu partout avec les matières comme pharmacognosie, laboratoire pharmaceutique, technique pharmaceutique. Et souvent, le mot chimie revient encore et se mélange avec le mot pharma pour créer des matières comme la chimie pharmaceutique. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une matière qui est la bête somme de toute la faculté de la pharmacie. Je crois que partout dans le monde, c'est ça, c'est la pharmacologie. Oh là là, quand les gens écoutent ça, les gens fouillent directement. Ça fait que cette matière qu'on fait des expériences avec des souris et des règles de laboratoire. Je me rappelle en quatrième année, on a testé des diurétiques sur les souris. On les a pris, on a injecté les diurétiques. Les diurétiques, en fait, ce sont des médicaments qui augmentent la production et l'élimination des urines. Donc, quand on les a injectés ça, au bout de quelques instants comme ça, on voyait les souris qui tentent pisser partout. C'était bizarre. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi des matières de médecine qui viennent s'ajouter là-dessus. Par exemple, la physiologie, microbiologie, génétique, etc. Dans notre programme d'études, on a aussi le sport. Ça se fait seulement en première et deuxième année. Pour les filles, il va s'agir de la gymnastique. Et pour le garçon, on va choisir entre le football et la natation. Et bien sûr, qu'est-ce que vous avez cru que j'ai choisi ? Le football, bien sûr. Pour ceux qui concernent les examens, on a en premier ce qu'on appelle les Colovue. Les Colovue, en fait, c'est les examens pour tout ce qui concerne les travaux pratiques. au laboratoire. Donc, toutes les matières qu'on a eu à faire au laboratoire, on aura les examens pratiques de ces matières-là. Donc, on aura l'avoir des sujets à traiter, théoriques. Et ensuite, on passe à la pratique. Un deuxième type d'examen, ce sont les partiels. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris en théorie, on va devoir traiter les sujets. Et un troisième type d'examen que je peux citer, ce sont les sessions d'hiver et les sessions de jaune. En fait, ce sont des examens qui vont déterminer si on passe ou non à l'année supérieure. Notez bien, il faut bien que je vous le dis, il y a ces examens des travaux pratiques. Quand on les rate, on ne peut même pas faire les sessions. Donc, il va falloir d'abord valider les examens des travaux pratiques. Et ensuite, on peut faire les sessions. Il y a aussi des partiels comme ça. Si tu ne valides pas la partielle de telle ou telle matière, tu ne peux pas faire la session d'hiver ou de juin de cette matière. Et dans ces cas où tu ne peux pas faire la session, c'est rendez-vous directement en septembre. En septembre, pourquoi? C'est pour tous ceux-là qui ont des restants, c'est-à-dire les matières de rattrapage. Donc, en session, si tu as les matières que tu n'as pas pu avoir, la note de 5, parce qu'il faut savoir la note de 5, c'est la note de passage. Si tu as 5 et plus, tu peux passer. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu as 4, ce n'est pas possible. Donc, ceux qui ont moins de 5, rendez-vous au mois de septembre pour faire les rattrapages qui sont payants, bien sûr, 250 euros pour toutes les matières que tu as à faire, les rattrapages. Si pour les rattrapages, tu as par exemple 3 matières à refaire et donc tu as payé 250 euros pour ces 3 matières-là et donc tu vas passer ton examen. Et si par malchance, tu loupes toutes ces matières ou l'une d'entre elles exactement, tu vas donc passer au crédit et donc pour ces crédits, ça sera 500 euros par matière. L'université où je me trouve fait souvent profiter aux étudiants des échanges universitaires. Il y a par exemple le programme Erasmus. C'est sûr que vous connaissez. En fait, c'est un programme européen qui permet aux étudiants d'une faculté d'un pays européen d'aller étudier dans une autre faculté, voilà, d'un autre pays pendant un semestre. Je pense que c'est un semestre, quelque chose comme ça. Donc, l'université fait souvent profiter les étudiants aussi de cette occasion. Mais avec la situation sanitaire actuelle, je ne sais pas comment ça se passe. Ils ont arrêté. Je ne sais pas en tout cas comment est-ce que ça se passe. Il y a aussi un programme qui permet aux étudiants de faire un échange universitaire dans le pays, dans une autre université. Il y a certains de mes collègues qui sont rendus dans d'autres universités dans le pays et quand ils sont revenus, ce qu'ils ont dit était quand même bizarre. On était par exemple, là, je pense qu'on était en deuxième année en faculté de pharmacie. Ils sont allés dans une autre université, dans une autre ville et quand ils sont revenus, ils ont dit que, bon, là-bas, ça nous a apparu un peu plus léger, les matières ne sont pas exactement les mêmes et ils nous ont juste fait comprendre que dans notre université, on avait beaucoup de matières et là-bas, ça paraissait un peu plus léger. Bon, il faut savoir aussi que l'université de médecine et pharmacie qu'il y a d'Avila où je me suis inscrit, c'est l'une des meilleures universités de la Roumanie et donc, ce n'est que normal que le programme puisse être aussi chargé comme ça, je pense. Une autre information que je peux ajouter, c'est que les diplômes obtenus à la fin des études en Roumanie sont reconnus dans le monde entier. Donc, il n'y a pas de problème à se faire à ce niveau-là. Quand elle arrive en première et deuxième année dans les facultés de médecine et pharmacie en Roumanie, j'ai observé un truc que moi, j'appelle personnellement le depresso abendano. C'est comme vous entendez dépression et abandon. J'ai remarqué qu'il y a des étudiants qui rentrent en dépression et qui abandonnent complètement leurs études parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop surchargé. Ils n'ont plus, disons, de vie. Ils n'ont pratiquement plus comment faire et les examens aussi. Il faut toujours les valider. Il y a beaucoup d'examens. Côté examens, il y en a trop. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'examens à faire. Et il y a aussi un autre truc que vous devez savoir, c'est que l'université où je me trouve, en fait, d'après ce que j'ai compris, on n'a plus le droit de redoubler l'année plus de deux fois. Ce qui redouble l'année plus de deux fois, bien sûr, on les rapatrie dans leur pays. Pourquoi il y a maintenant cette loi ? Je vais vous expliquer. Quand on vient par exemple étudier dans une faculté de médecine qui dure six ans, on nous donne une carte d'étudiant qui va durer six ans aussi. Mais il y a eu des cas où il y avait des étudiants avec une carte d'étudiant de six ans qui était complètement terminée, expirée, et l'étudiant était en deuxième année. Mais les gens n'arrivaient pas à comprendre. Comment tu es en deuxième année ta carte d'étudiant qui doit durer six ans et a expiré ? Toi, tu es toujours en deuxième année. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ? Du coup, voilà. Quand il y a eu tout ce genre de choses, il y a maintenant les nouvelles lois qui sont là et qui peut pénaliser beaucoup de gens et qui peut aussi pousser à d'autres personnes à dire « Tu es venu là pour travailler, donc travaille, regarde la pénalité qui peut t'attendre. » Donc souvent, les étudiants par peur de répéter deux fois l'année et le nombre d'examens qu'il y a, tout ça, toutes ces expressions. Il y a d'autres qui travaillent pour essayer un peu de joindre les deux bouts. Souvent, quand c'est comme ça, ils voient que la situation est vraiment très tendue, il y a d'autres qui abondent complètement, d'autres qui entrent en dépression et ça ne va pas bien du tout. On parle de ceux qui travaillent. Moi, par exemple, j'ai travaillé quand j'étais en première année et du coup, j'avais laissé, j'ai complètement laissé le travail parce que la faculté me demandait énormément de temps, mon énergie, tout me demandait tout, tout mon être entier. Du coup, j'ai dit « Le travail, je le laisse à côté, on a le temps, on va travailler plus tard et on se concentre sur les études. » D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur les jobs étudiants en Roumanie, je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est très intéressant. Vous allez trouver des choses assez intéressantes là-bas. D'abord, moi, tout ce qui concerne les jobs étudiants, je le fais seulement pendant l'été. J'ai bien sûr fait d'autres vidéos parlant des jobs étudiants que je fais pendant l'été et dans la description. Vous n'avez qu'à aller voir, tout est là pour vous. En tout cas, faites-vous plaisir. La vie d'étudiant n'est toujours pas facile. D'un côté, bien sûr, il y a des examens avec le stress et tout ça et mais de l'autre côté il y a aussi le fait qu'on rencontre des bonnes personnes, on rencontre des amis, on fait des sorties, on fait beaucoup d'activités. En tout cas, moi, je n'ai pas à me plaindre. Du côté des études, quand il fallait travailler, j'ai travaillé, quand il fallait me relaxer parce que c'est très important aussi. Voilà pourquoi il y a ceux qui rentrent en dépression parce qu'on oublie souvent de s'aérer un peu la tête, d'essayer un peu de se relaxer. C'est très important, ça faut toujours travailler, bien sûr, et aussi se relaxer, s'amuser, trouver des hobbies, tout ce genre de choses, ça permet à ce qu'on puisse équilibrer, voilà, la balance, etc. Moi, je remercie mes parents pour la confiance et la motivation qu'ils me donnent à chaque fois. Donc, merci papa, merci maman si vous regardez cette vidéo pour cette force. Pour ce qui concerne les stages, chaque été, on doit faire les stages de deux semaines pour ceux qui sont en première et troisième année et ceux qui sont en quatre années, c'est un stage de un à deux mois comme ça. Et en cinquième année, tout le deuxième semestre, c'est consacré au stage. Pour la prochaine vidéo, on va traiter d'un autre sujet tout aussi alléchant. Donc, très important de s'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite clochette de notification, lâcher un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A revider. Ciao.